bon matin bonjour les amis merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner je suis vraiment ravie de passer ce petit moment avec vous je vous remercie vraiment de m'accueillir chez vous ça me fait vraiment beaucoup ça me rend plus de bonheur parce que en plus avec les consultations que j'ai et bien je je me rends compte que que ça vous fait plaisir aussi bouger de bons retours donc je vous remercie vraiment beaucoup 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 et voilà donc on va petit peu voir les énergies pour cette journée donc on est jeudi jeudi et on va voir un petit peu quelle carte va sortir bon j'ai encore pris mon oracle tant qu'à faire et j'ai pris à le normand aussi pour la carte l'amour pour voir un petit peu ce que reste quelqu'un va ressortir par rapport au normand pour l'amour carte de l'amour pour cette journée donc les énergies de cette journée par rapport à l'amour et les énergies de cette journée par rapport à la carte de qui va sortir ici bon elle ne tombe pas j'espère que ça aille bien dormi moi bien mais à côté je crois même qu'il ya encore un restant de festivités mais ouais il ya encore la musique à côté je sais pas si vous entendez mais elle va plus très fort maintenant mais ils ont fait la fête moi c'est bien c'était férié hier pas pour moi elle est tombé tombé bon mes amis je vais couper alors on coupe la carte des arts ah ben voilà alors ça c'est un peu plus compliqué par rapport à l'amour la lumière évidemment voilà la carte des arts ça va nous parler évidemment d'artistes artistes ça ce seront des énergies pour la journée à des énergies ce seront des énergies artistiques des énergies qui vont vous parler de métiers un petit peu un petit peu hors du commun entre guillemets hors du commun donc ça va parler d'artistes d'artistes peintres de sculpteurs de 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 musiciens de ça va nous parler de théâtre de toutes ces choses là qu'on dit entre guillemets un petit peu hors du commun fait voilà ce sont des métiers un peu que tout le monde n'aime pas que tout le monde apprécie pas mais en tous les cas voilà ça pourrait aussi parler d'occulte métier occulte je sais que c'est pas du tout la carte de l'occulte mais comme c'est les métiers un petit peu entre guillemets paranormaux pas paranormaux comment ce qu'on dit donc des métiers un peu marinaux on va dire on va parler de l'occulte aussi évidemment alors cette carte elle va nous donner aussi vous allez aujourd'hui ressentir avec des énergies des énergies d'indépendance donc vous allez avoir peut-être besoin d'indépendance ressentir ces énergies là vous allez aussi vous allez peut-être aussi retrouver ou trouver de la passion par rapport justement à un don que vous avez vous allez peut-être découvrir un don aussi aujourd'hui vous allez ou alors redécouvrir ou alors retravailler un don que vous aviez qui était tabou en son temps qui ne l'est plus qui l'est moins et qui maintenant ou alors vous avez tout simplement pris de de l'assurance et vous vous assumez donc que vous avez ce don que vous avez ces capacités et vous avez envie vraiment de d'en faire votre métier par exemple et là vous allez voilà ça va être des énergies comme ça des énergies d'assurance aussi je pense vraiment des énergies d'assurance pour cette journée de la découverte de soi même aussi même c'est aussi un découvert de soi même si ce n'est pas par rapport à un don mais peut-être vous allez découvrir quelque chose qui s'était un petit peu endormi en vous et qui vous allez réveiller ça peut être aussi ça peut nous parler aussi du fait qu'on est un petit peu un petit peu pas révolté mais on est un petit peu sans lois on n'a pas envie que on n'a pas envie d'avoir de de patron de maître on fait un petit peu ce qu'on veut c'est pas pour ça qu'on fait pas bien les choses mais en fait on n'a pas envie d'être d'être géré on est on gère notre vie soi même ce sera des énergies vraiment de la dépendance si vous travaillez pour un patron vous avez peut-être décidé oh merde non j'ai plus envie de travailler pour un patron j'ai envie de travailler pour moi je vais créer mon entreprise ou voilà où vous êtes en train de la créer donc ça concrétise un petit peu la carte ce que la carte veut nous dire aujourd'hui ça parlera ça parlera aussi du sentiment un petit peu un petit peu hippie un petit peu peace and love voyez ça va parler aussi de cette énergie là cette énergie là voilà on a on a besoin de sous on va vendre une toile basta après on prend du bon temps et puis voilà voyez ce que je veux dire ça va peut-être être ça des énergies en tous les cas où vous n'avez plus envie qu'on vous prenne la tête ça oui vous allez vraiment cette sensation qu'on ne vous prend pas la tête que vous n'avez plus envie d'être d'être géré d'être guidé d'être de devoir obéir voilà vous n'avez plus envie de devoir obéir tout simplement maintenant vous n'êtes peut-être pas non plus dans ce cas là donc il est possible que vous on vous invite aussi justement à développer vos dons à continuer ou aller à l'école aller aux cours suivre des cours de peinture suivre des cours de médiumnité que sais-je et donc de d'exploiter donc ce que vos capacités on va peut-être vous vous dire exploiter vos capacités vous allez peut-être prendre l'initiative de dire ben maintenant je vais exploiter mes capacités et tant pis ce que les gens pensent qu'on s'en fout et vous aurez bien raison de toute façon comme ça il n'y a pas de regrets et il n'y a pas de il n'y a pas de regrets il n'y a rien du tout qui voilà qui pourrait vous causer des regrets plus tard de ne pas avoir essayé ce que vous aimiez particulièrement dans la vie voilà je crois que ça peut tout dire par rapport à cette carte il est bien évident qu'entourer d'autres cartes ça veut dire aussi ça nous mène aussi sur d'autres sujet ça nous guide autrement aussi mais ici la carte toute seule c'est principalement c'est ce qu'elle veut dire donc elle nous parlera d'art peut-être aussi ça c'est quelque chose qui me vient là maintenant se cacher un petit peu derrière le derrière un masque derrière la peinture vous voyez on pourrait peut-être ça va peut-être aussi être une journée de sentiments de devoir enfin de devoir non sentiment de vous cacher vous avez envie de vous cacher par rapport à quelque chose par rapport à quelqu'un par rapport à je ne sais pas pourquoi ça me vient à la tête là comme ça je ne sais pas ça me vient à la tête c'était pas du tout le signification de la carte mais ça me parlerait d'un masque comme si on mettait un masque et qu'on ne vous reconnait pas je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça c'est une carte qui pourrait me parler comme ça voilà porter un masque se cacher se cacher derrière un masque voici pour les énergies de cette carte mes amis bon maintenant oui j'avais envie de prendre l'under under the roses le normand je dois mettre moi ça voilà donc on va un petit peu voir c'est ce que ça nous dit parce qu'il y a des cartes que je n'utilise pas puisqu'il y a deux hommes deux hommes deux femmes et deux enfants donc c'est très bien il y a des gens de couleur et des gens blanc voilà voilà alors les amis la carte de l'amour ici donc qu'est-ce que la carte de mademoiselle le normand ici qui va sortir qui va tomber peut-être qu'est-ce que ça va nous dire de quoi est-ce que ça va nous parler par rapport à l'amour uniquement allez tombe si dis donc bien mélangé bon ben je vais couper alors je crois que c'est l'ours je crois que je le reconnais l'ours ça n'est plus compliqué ça par rapport à l'amour l'ours ici va être un personnage puissant ça va être un personnage ça va parler d'un personnage musclé d'un personnage de quelqu'un qui est fort qui a de la force qui a de la prestance qui est peut-être aisé une personne peut-être aisé c'est quelqu'un vers ça va nous parler de quelqu'un vers qui contre qui on pourrait avoir envie de se blottir quelqu'un qui nous rassure donc voilà donc si vous vivez si vous avez je ne sais pas pourquoi je ne saurais rien vous dire d'autre par rapport à l'amour avec cette carte là donc ça va être ces énergies là donc avoir le sens peut-être que vous allez avoir le sentiment aujourd'hui d'être avec un homme ou une femme ça peut apporter ça peut être comme dirait mon ami Alexandre maman ours papa ours vous voyez donc nous on peut aller se blottir mais ça c'est ça le sentiment maintenant ça peut être le mari donc votre c'est votre mari votre compagnon votre fiancé l'homme de votre vie c'est la personne que vous que vous cherchez je n'ai pas dit que c'était un gros patapouf mais j'ai dit que c'était quelqu'un qui va pour vous en tous les cas va dégager une certaine puissance va dégager va dégager des sentiments de parce que mon truc c'est à tout le temps voilà des sentiments de respect c'est quelqu'un qui va se faire respecter qui sait se faire respecter et qui va vous respecter aussi donc vous allez peut-être rencontrer une personne comme ça si vous êtes dans seul par exemple donc ça va être des énergies donc de respect de douceur de paix d'harmonie par rapport à l'amour de paix d'harmonie de protection peut-être je ne sais pas pourquoi je pense à protection on dirait que pour le moment j'ai des sensations que vous avez besoin ou envie qu'on vous protège mais peut-être qu'on vous protège de quelqu'un de quelque chose ou de vous-même peut-être tout simplement vous avez besoin qu'on s'occupe de vous peut-être aussi ça peut être aussi ça le sentiment l'envie qu'on s'occupe de vous vous voyez qu'est-ce que ça pourrait dire encore ça peut être aussi quelqu'un qui a un caractère un peu comme l'ours un bougon ferme qui est peut-être un peu renfermé sur lui-même qui a un caractère un petit peu râleur mais qui en fin de compte fait quand même toujours ce qu'on lui demande voilà c'est quand même voilà ce sera des énergies ici gentilles de gentillesse de gentillesse par rapport à l'amour voilà vous allez normalement vivre vraiment toutes ces belles énergies soit dans votre amour ou dans l'amour que vous vivez déjà ou alors dans quelque chose dans une rencontre peut-être que vous allez faire ou alors dans l'amour qui est en train d'arriver pour vous ou alors vous allez vous rendre compte peut-être grâce à cette carte que vous avez quand même votre compagne ou compagnon à ces qualités-là que vous aviez occultées que vous aviez oubliées ça devient une habitude donc on n'y pense plus et puis du coup cette carte va c'est un peu comme ma carte d'hier je crois que j'avais c'était hier que j'avais mis le cœur le cœur brisé j'ai quand même beaucoup de commentaires je n'ai pas su répondre à tout le monde mais je les ai lus tous des gens qui m'ont dit qu'ils pleuraient parce qu'ils pensaient à quelque chose et donc ça veut dire que la carte a fait revenir des souvenirs aussi à certaines personnes ce n'était pas voulu du tout de ma part et ici quelque part ça va être la même chose ça va être aussi la carte va vous faire ressortir des choses oubliées occultées mais ce sera très positif parce qu'ici la carte d'hier n'était pas spécialement négative il va se souvenir de choses un peu tristes ce n'est pas négatif c'est aussi se souvenir de bons moments mais que voilà mais bon on n'est plus sur la carte d'hier on est sur la carte d'aujourd'hui donc ici ce sera oh oui mais finalement c'est vrai mon mari ma femme elle est peut-être un peu bougonne mais finalement c'est quand même une personne gentille c'est quelqu'un qui se protège la famille c'est quelqu'un qui s'investit dans la famille etc donc voilà ça vaut peut-être la peine que peut-être je fasse un peu plus attention que que je prête un peu plus attention à ses qualités donc voilà en fait devant moi juste là là voilà là j'ai le micro donc je vois rien et je suis en train de me demander si mon décolleté n'est pas tout décolleté et je ne vois rien je vois ce bouton là mais là plus haut jusque là je ne vois pas à mon avis je verrai après mais tant pis je reste comme ça voilà mes amis voilà ce que je peux dire pour les énergies de cette journée mais donc 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 des énergies d'amour plutôt tendance famille et des énergies d'artiste on va dire d'artiste pour les énergies de la journée voilà je crois que je vous ai tout dit j'ai quand même été bien explicite je pense et puis comme ça vous redécouvrez un peu mon jeu et puis vous découvrez peut-être pour certains un petit peu ce que veut dire parfois une carte du jeu de mademoiselle le normand interprétée seule et dans par rapport à l'amour donc c'est ça aussi un peu le but c'est de vous faire découvrir ça mes amis je vous fais plein de bisous je prends ma souris je vise mon mon bazar pour couper je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une magnifique journée écoutez